Oh j'ai pas de batterie ! Je vais chercher une batterie ? Hein ? A mon avis j'ai pas de batterie chargée. Je vais voir si j'ai une batterie chargée. Je reviens. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, ce qui s'est passé, c'est que je vais essayer d'en dire le moins possible. En gros, ça fait plusieurs jours que je reçois des réclamations pour des vidéos et en deux jours, j'ai eu deux vidéos supprimées. Voilà. Les réclamations sont atteintes à la vie privée. Alors franchement, je vous cache pas que je suis très, très étonnée du fait que YouTube supprime comme ça des vidéos. Je suis très étonnée. Je leur ai écrit. Je vais attendre d'avoir des réponses, etc. Sauf que, bon, en gros, sur le support YouTube, il n'y a pas forcément de réponse à mes questions. Le fait est que, en promenant un petit peu, tu vois, tac 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 sur YouTube, sur les forums, etc., je me suis rendu compte que, alors, c'est pas des informations qui viennent du support YouTube directement, mais c'est des informations qui m'angoisse. Je vous explique. En fait, en gros, il y a certains forums, certains trucs et tout, où ils disent que si t'as plusieurs signalements d'ordre juridique, il me semble, un truc comme ça, ils peuvent, genre, suspendre ta chaîne YouTube, voire même, selon la quantité, supprimer ta chaîne YouTube. Donc, pour éviter les signalements, parce qu'atteinte à la vie privée, partant du principe où, dans mes vidéos, il n'y a que moi et ma vie privée, et du coup, indirectement celle de mes enfants, et parfois mes enfants de dos ou des trucs comme ça, j'ai pas envie de rentrer dans ça, dans les détails et tout. Franchement, je vous avoue que j'ai beaucoup pensé à ça. Ça, ça m'a fait du souci, parce que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, YouTube, c'est mon travail, c'est mon emploi, c'est ma seule source de revenus. Si demain, j'ai plus YouTube, voilà, si je me fais strike ma chaîne, au secours. Donc, putain, je vous jure, cette année, elle commence, c'est une angoisse. Tout ça pour dire que vous avez été quelques-unes à avoir remarqué que j'avais supprimé pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai effectivement mis un bon nombre de vidéos en privé, justement pour éviter qu'il y ait possibilité de porter réclamation pour atteinte à la vie privée. J'ai bugué. On va pas épiloguer et rester sur du négatif pendant mille ans. Ça m'a assez agacée, si je puis dire, ces derniers jours. Et encore agacée, je suis pas sûre que ce soit vraiment que ça m'agace. En fait, en réalité, c'est plus que ça m'inquiète parce que j'ai mis vraiment très longtemps à construire ce que j'ai aujourd'hui sur YouTube. Et je me dis, si ma chaîne, elle devait être genre suspendue, démonétisée ou supprimée. Enfin, tu sais, dans ta tête, quand c'est ton taf, mais tu sais, je pense que c'est... Qu'importe le taf que tu fais, c'est un peu comme ça, tu vois. Si tu sens que dans ton taf, t'es en danger, t'as tout qui te passe par la tête, toutes les possibilités, les plans A, les plans B, les plans Z, comment tu peux te retourner, comment tu peux retomber sur tes pattes, comment... Bref. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, attends, pourquoi, comment... Et surtout, comment je peux éviter ça ? Parce qu'en plus, le truc, c'est que, ben voilà, à partir du moment où ça commence à être... Pas cool, je me dis peut-être qu'il peut y avoir des répercussions plus ou moins importantes sur ma chaîne. Et du coup, j'en ai discuté beaucoup avec ma maman. Et en fait, ma maman, elle me dit déjà depuis très longtemps de faire ça. Et j'ai jamais voulu le faire parce que ça va me demander du travail supplémentaire. Mais aujourd'hui, je vais le faire pour me protéger et pour protéger potentiellement ma carrière. Si je puis dire, je vais ouvrir une chaîne secondaire. Et du coup, je vais vous inviter à aller sur cette chaîne secondaire au cas où celle-ci serait suspendue, fermée. Je pense garder les vlogs ici et garder le côté un petit peu intime, confidence, etc. qu'on a ici. Parce que j'ai pas envie de changer mon contenu et de céder, en fait, à l'intimidation, la pression qu'il peut y avoir autour de ces signalements, etc. Donc, mon contenu ici va rester inchangé. Et en fait, je me dis, je peux mettre, tu vois, les vidéos style les retours, par exemple, les colis perdus. Et des vidéos un petit peu à thème, tu vois, genre comme j'avais fait les 10 plus gros succès Amazon que je vous recommande, beauté, je sais pas quoi. J'avais fait une vidéo un peu comme ça du style. Je pourrais mettre ce type de contenu sur une deuxième chaîne. Et au moins, c'est un contenu qui est totalement impersonnel. Où, voilà, je vais juste tester des produits, ouvrir des colis, tester des concepts, etc. Et du coup, séparer un petit peu, voilà, le côté confidence, machin, vlog et tout. Enfin bon, bref. Je vous avoue que c'est pas une idée qui m'emballe. Mais en revanche, c'est une idée qui me rassure. Parce que là, je vous assure que ces deux derniers jours, je me suis dit, attends, en même pas une semaine, j'ai eu 4 signalements. Sur ces 4 signalements, j'ai 2 vidéos qui ont été supprimées. J'ai contesté. Et j'ai demandé à recevoir des informations concernant les personnes qui signalent, leurs raisons, etc. Et, eh bien, j'attends. Voilà, j'en dirais que pas plus. Franchement, ça me fait chier. Et soyez honnête, je vais essayer de vous mêler le moins possible à tout ça. Je suis désolée, je suis bien obligée de vous en parler parce que je me dois d'être honnête. J'ai pas envie d'ouvrir une chaîne secondaire et que vous ne sachiez pas pourquoi. En parallèle, il y a pas mal de vidéos qui ont été supprimées de ma chaîne et il y en a certaines qui l'ont vue. Et, eh bien, alors, il y a toutes celles que j'ai supprimées, moi. Parce que, comme je vous dis, je suis en train de supprimer toutes mes vieilles vidéos, en fait. Parce que c'est impossible pour moi de toutes les visionner. Je sais pas, je crois que j'ai genre plus de 1500... 1500 euros, j'allais dire. 1500 vidéos sur ma chaîne. Je peux pas toutes les visionner une par une. pour voir à quel moment, potentiellement, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de ma vidéo. Bon, bref, bref. Donc, tout ça pour dire que je vois à peu près ce que je vais pouvoir poster sur une deuxième chaîne. Je vous invite à me rejoindre tous le plus possible là-bas. Et si un jour, vous avez plus de mes nouvelles ici, si vous ne trouvez plus ma chaîne, on se rejoint là-bas. Sait-on jamais ? Je préfère être prévoyante parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la crotte et de me manger un mur. Et aujourd'hui, modifier le concept de ma chaîne ici, j'en ai ni envie, ni réellement la possibilité. Parce que tous les gens qui me suivent ici, ils ont envie de me suivre pour mes vlogs, pour mes vidéos, voilà, courses, ménages. Enfin, ce que j'ai toujours plus ou moins fait. Pour ma personnalité également. Mais le contenu que je vais faire là-bas, il va pas forcément plaire à tout le monde. Tu vois, les colis perdus et tout, ça peut ne pas plaire. Les trucs genre... Enfin, là, j'ai noté... Du coup, j'ai... Tu vois, j'ai rebondi. Donc, en fait... Putain, cette vidéo, elle va être super longue. Ça va être encore que du blabla. Je suis désolée. Mais je vous jure que j'ai besoin de vous en parler. Vraiment, ça... Ça me fait du bien. Et ça me fait du bien de vous lire aussi. En fait, il y a eu ça. Forcément, j'en parle avec ma mère. J'en parle avec mon entourage. Donc, avec mon chéri. Avec ma fille, Lola. Parce que, ben, elle, elle connaît un peu... Voilà, tu sais, les YouTube et tout. C'est des trucs de jeunes. Donc, elle consomme du YouTube. Et du coup, elle m'a donné des conseils, des idées de vidéos. Pour une autre chaîne qui peuvent plaire à un large public. Écoutez, qui sait peut-être que ça peut être un mal pour un bien. Finalement, peut-être que... Voilà, moi, ma mère, ça fait très longtemps qu'elle me dit Pourquoi tu n'ouvres pas une autre chaîne pour faire complètement autre chose ? Et c'est vrai que, moi, pour moi, Cette chaîne YouTube, elle est vraiment très importante pour moi. Je suis fatiguée. Est-ce que vous avez cette excuse ou aussi quand vous avez un coup de faiblesse ? Donc, je disais, cette chaîne YouTube, elle est très importante pour moi Parce que c'est ici que j'ai commencé de manière tout à fait anodine À partager avec des copines et tout. Et puis, voilà, où on est aujourd'hui. Et j'ai jamais développé Instagram Ou Twitch Ou... 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 Ou Snap Ou... TikTok Putain, je galère à trouver des noms de raisons sociaux tellement je suis active sur aucun. J'ai jamais développé d'autres Parce que je me suis vraiment donné à 100% ici sur Joël Mais, voilà, à un moment donné, il faut avoir un parachute. Il faut avoir une issue de secours. Je me la joue, je rends métaphore. Mais, voilà, il faut que j'ai un plan B au cas où Ici, ça deviendrait problématique, impraticable Parce que tu sais pas, après, si ça fait des histoires à tout moment Bah, au final, les marques, elles ont plus envie de travailler avec toi Enfin, tu sais pas, tu sais, franchement, je sais pas Donc, voilà, rejoignez-moi sur la nouvelle chaîne YouTube Et d'ailleurs, je veux bien que vous me donniez des idées de noms Parce que je sais pas du tout comment appeler cette deuxième chaîne YouTube Je voulais l'appeler de la même manière, tu vois, genre Joël Biss ou Joël 2 Mais c'est nul C'est nul Du coup, on en a réfléchi, on en a parlé, pardon, avec Lola et tout J'ai pas d'idées, donc si vous avez des idées Je suis preneuse J'ai pensé, genre, Jo la Barjot Ou que la Barjot Ou euh... Je sais pas, voilà, si vous avez des idées, je les veux bien Parce que franchement, j'ai pas d'idées Et voilà, on va faire ça tranquillement ensemble Une fois que j'aurai lu toutes vos idées Alors, sous cette vidéo, répondez-vous aux commentaires, tu vois Genre, s'il y a un nom de chaîne qui plaît plus que l'autre Et tout, envoyez-vous des commentaires entre vous Pour me dire quel est le nom des chaînes proposées en commentaire qui vous plaisent Autant vous n'allez pas avoir d'idées du tout comme moi aussi Bref, sinon, je vais vous montrer rapidement Ce que j'ai commandé à Kiabi Enfin, ce que j'ai acheté à La Halle d'ailleurs Pfff, hors sujet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501